Jérusalem Joie et paix à toute la terre et ses habitants Recebons la parole des dieux avec les révérends pasteurs Kilouba en Kilouba que Dieu vous bénisse Très chers auditeurs en ligne Très chers auditeurs qui nous suivaient par des radios Périphériques de votre espace linguistique, anglophone ou francophone Nous voici fidèles au rendez-vous Avec lui Avec lui Il ne ment jamais ce qu'il dit Il est fait Quand nous croyons qu'il est avec nous en ces lieux Lorsque nous vous enseignons Lui qui avait dit Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Allez, faites de toutes les nations Des disciples Alléluia Et faites, faites Dieu veut voir Dans toutes les nations de la terre des disciples Qui suivent les pas du maître Qui font ce que le maître faisait Et fait Et feront Pour que nous vous enseignons Nous savons la portée de ce que nous faisons Faites de toutes les nations Africaines, Américaines, Européennes, Asiatiques De l'Océanie Faites Alléluia Quel noble mandat Que nous avons reçu De lui De lui Pourquoi nous ne nous laissons pas de vous enseigner Puisque c'est lui qui nous a demandé de le faire Faites voir Dans toute sa soif Voir des disciples Non pas de Kilouba Non pas de dénomination Mais des disciples Mais des disciples de Jésus Faites De toutes les nations Des disciples Quelle mission noble Allez Faites de toutes les nations Des disciples Des copies Conformes Copies Connées De Jésus Et Satan Connées Satan Connées Satan Connées Ce que je dis là Que les disciples de Jésus Sont extrêmement dangereux A son royaume Ça je vous le dis Si les disciples de Moses Ont été dangereux Alléluia Joshua était Les disciples de Moses Pourquoi les statuts des disciples Extrêmement dangereux Et Jésus Vous savez pourquoi Il a demandé ça aux apôtres Sur la montagne de la Galilée Faites de toutes Alléluia De toutes les nations Des disciples Mes disciples J'aimerais que dans votre nation Vous qui me suivez Vous soyez Des véritables disciples Des janins Des l'agneau Connaissez Josué Les disciples de Moïse Et Dieu l'avait encouragé En disant Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point De ta bouche Et médite Les nuits et jours N'étendez tout Ni à droite Ni à gauche Faites tout Sinon c'est que Moïse Mon serviteur Mais votre professeur Vous a prescrit Et alléluia Et alléluia Et Dieu Josué Nile Alléluia Alléluia Nile Tiendra devant toi Tant que tu vivras Comme disciple De Moïse Alléluia Alléluia J'étais à l'église Nile Tiendra devant Les disciples De Jésus Dans les églises De la terre Nile Nile Je le dis Nile Ce que Dieu a dit à Josué Est valable Pour les disciples De Jésus C'est pourquoi Non simplement Nous prêchons Pour le salut Mais nous enseignons aussi Pour faire des nations Des disciples Soyez Des disciples Non De Martin Luther King Non De Gandhi Non demandez-la Mais de Jésus Faites de toutes les nations Des disciples Alléluia Quelle noble mission Les disciples Jésus savait ce qu'il disait Parce que les disciples Sont les éléments Dangéraux Au royaume Des ennemis Vous connaissez vous-même Les 70 disciples Les 110 disciples C'était des éléments Dangéraux Alléluia Les villes Tomberont Et les disciples Josué Non simplement L'allait faire tomber Les nations Les villes Mais l'allait recevoir Les lieux Tout lieu Que foulera La plante De ton pied Messieurs Les disciples De Moïse Joshua Je te le donne Alléluia Prenez-nous au sérieux Quand nous vous enseignons C'est sérieux Je suis sérieux Recevés en étant disciples Et Josué Allé Recevoir Par son statut Des disciples De Moïse Des disciples De la loi De Moïse Et ils n'allaient pas Tenir devant lui Personne C'est comme Nous ne faisons pas Des nations Nos disciples Nous faisons Des nations Des disciples De la grâce Et de la vérité La loi est venue Par Moïse Mais la grâce Et la vérité Sont venues Par Jésus Christ Cet apôtre là On a dit que Je vous salue Affectueusement Bien Aujourd'hui Il va lâcher La grâce Des disciples Je sais ce que Ça cache Qu'être disciple De Christ De Jésus De Nazareth De son vivant Il avait dit Tout disciple Accomplissera Comme sommet Ça c'est fort Ça c'est fort Ça c'est fort Les démons Sont infiltrés Par celui Qui ne les arrange Pas Jésus L'a dit Tout disciple Accompli Sera Comme Son maître Alléluia 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 Ce poids C'est un travail Noble pour moi Quand j'ai ma soie Pour vous parler Je sais ce que Ça veut dire Soyez des disciples Avant de voir Les choses Terribles De Dieu Dans votre vie Moïse S'assoit 40 jours 40 plus Sans manger Et boire Il est disciple De Dieu Et au bout De cela Moïse Est devenu Le soleil Son visage Brille Comme Dieu Cela me parle Avec Dieu Et Dieu lui dit Je traite l'alliance Avec vous En vertu De laquelle Je ferai des choses Terribles Qui n'ont jamais Eu lieu Dans aucun peuple Sur la terre Les oeuvres Terribles Sont sur le chemin Des disciples Alléluia Et alléluia On des disciples Et Josué Était les disciples De Moïse Moïse était Les disciples De Dieu Alléluia À l'école De Sinaï Dieu dit Il dit Écrit ces choses C'est conformément A ces choses Que je traite l'alliance Nous vous enseignons Afin que vous puissiez Être en communion Avec Que le ressusciter Alléluia C'est ce que l'apôtre Jean dit C'est ce que nos yeux On vit C'est ce que nos mains On toucher C'est ce que nos oreilles Entendu Concernant la parole De la vie Qui est auprès du Père Nous vous l'annonçons A vous aussi Enfin Que vous soyez En communion Avec nous Au nom de communion Avec le Père Et avec le Fils Alléluia Alléluia En faisant Des nations Des disciples Nous vous sommes Maintenant Être en communion Avec Le Céleste Alléluia Alléluia Pour que vous soyez Vous qui nous suivez Vous ne perdez pas Le temps C'est dans votre intérêt Quand nous vous amenons Dans une alliance Dans la communion Avec le Père Et avec le Fils Ce n'est pas une communion Stérile Mais féconde Je ferai Des choses Terribles Et je demande Au Seigneur De faire des choses Terribles Par tous Ceux qui nous ont suivis Depuis des longues années Faites-le Faites-le C'est ta parole Faites-le 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 Je pense à ça Nous ne nous pouvons Non pas pour rien Non pas du tout Nous sommes fidèles C'est un mandat Que nous avons reçu De lui De faire des nations Des disciples Il dit Enseignez-le Alléluia Tout ce que je vous ai prescrit Enseignez-le C'est en son nom Que je vous salue On a dit Master Qui veut faire De vous Des disciples Et qui devienne Lui Lui Alléluia Lui Tout disciple L'a compris Sera comme son maître Vous deviendrez Lui Soyez De Jésus Ce message aujourd'hui C'est faux ça Vous allez devenir Des Jésus Ce n'est pas moi Qui l'invente C'est lui Qui l'a dit Tout disciple L'a compris Sera comme son maître Soyez Des Jésus De Nazareth C'est pourquoi L'apôtre Paul Lorsqu'il a Commençant à enseigner À Ephèse Pendant Quelques années Les démons Savaient cette école Que c'était une école Dangereuse Les démons Rendent témoignages Faut que c'est Nous connaissons Qui est Jésus Qui est Paul Puisque Jésus Était les disciples De Dieu Et Paul Était les disciples De Jésus Et ceux des coréens Était les disciples De Paul La magie A été embralée Embraler la magie Dans vos villes Embraler l'occultisme Dans vos villes À Ephèse Ce n'est pas une étiquette Ce n'est pas une étiquette Mais c'est une vie Vous devenez De Jésus Ça ne sera plus vous Mais on verra Jésus En vous Hé hé Vous savez Que comme Josué était Les disciples De Moïse Il est devenu Moïse Je vais vous dire Une petite chose Puisque les sacrificateurs Transportaient Les cols De Moïse Ils sont devenus Moïse Alléluia Alléluia Moïse est devant La mer rouge Et Dieu lui dit Lève ton bateau Et l'a tracé Le chemin Dans la mer Dans les eaux puissantes De la mer rouge Israël avait passé Grâce à Moïse Mais ses disciples Aussi Qui transportaient Alléluia Et Alléluia Et aussi Ont mis leurs pieds Dans les Jordains Qui débordaient Sur toutes ces rives Quel que soit Le débordement De Satan Il s'aidera Aux disciples Et dès qu'ils ont placé Les pieds Dans les Jordains La Bible dit Les Jordains étaient fendus Puisque c'est C'est sans plaisir De transporter L'enseignement Du professeur Si l'enseignement Du professeur Moïse A amené Josué A devenir Moïse Si l'enseignement Du professeur Moïse A amené Les quatre sacrificateurs A devenir Moïse Que dit De l'enseignement De Jésus Ça vous amène A devenir Comme le professeur Alléluia Soyez C'est là Vous qui nous suivez Ça va se faire Comme je vous l'ai dit Je ne m'amuse pas Je crois A la parole Du Seigneur Vous vivez où qu'il soit Recevez des promotions Moïse 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 l'avait dit Vous allez les avoir Vous allez les avoir Je crois Moïse Seigneur Et les septembre Le septembre Le septembre Le septembre Le septembre Et le septembre passer à l'acte d'une manière littérale. Il y a la forteresse de l'amirat de Jéricho. Jéricho! Jéricho! Jéricho est tombé! Alléluia! Il est tombé devant qui? Et si le Jourdain est fendu par les cadres qui transportaient et Jéricho est tombé par qui? Par les mêmes personnes aussi, transport, puisqu'on contournait. On faisait le tour, le tour de la ville. L'image de ceux qui transportent l'enseignement. Les villes tombèrent! Et quelles que soient les fortifications célestes, invisibles, elles tomberont! Alléluia! Alléluia! Vous savez, qu'est-ce qui avait fait tomber Jérusalem au jour de la Pentecôte? L'enseignement des apôtres. Les ennemis se sont plundisants. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement là! Et vous voulez faire tomber le salle de septembre. Jérusalem est tombée devant les enseignements apostoliques! Et récemment, ils ont commencé à Jérusalem, ils ont enseigné. Et nous aussi nous enseignons. Nous ne nous lassons pas de vous enseigner! C'est pour l'intérêt de Christ et de son royaume d'y aller vers toutes les nations des disciples! C'est ma prière, pendant ce moment-ci, que vous soyez des véritables disciples! À l'instar de Joshua, à l'instar des quatre sacrificataires qui transportaient l'arche! À l'instar, à l'instar, à l'instar, réellement, le monde soit rempli des disciples de Jésus! C'est lui, Dieu! Alléluia! Alléluia! C'est lui qui fait des choses terribles! Il a fait de lui! C'est lui qui fait des choses terribles! Alléluia! Regardez! Josué est des vérités comme Moïse! Dieu! Puisqu'il avait suivi ce que Dieu avait enseigné à Moïse! Il est parvenu à arrêter le soleil et la dîner au soleil! Arrête-toi, s'il y a djallon! Quand c'est que j'ai tiré vengeance, arrête-toi! Alléluia! Arrêtez, arrêtez, arrêtez les choses! Arrêtez-toi! Puisqu'il était disciple! Pourquoi ne prenez pas à la légère les enseignements que nous vous donnons? C'était mandat qu'on a reçu de lui, de faire de vous, lui! Alléluia! Nous voulons faire éternation, lui! Tout disciple accomplissera comme son maître! Vous allez faire ce qu'il a fait! Vous allez dire ce qu'il a dit! Vous allez avoir ce qu'il a eu! Ça va nécessiter des disciples! Moi, j'ai dit au pasteur! Prenez l'état d'enseigner, enseigner, enseigner! Alléluia! Enseignez à la télé! Enseignez à la radio! Enseignez dans l'eau! Enseignez! Daniel, chapitre 12 Celui qui aura enseigné la justice à l'amertitude brillera comme les étoiles, comme la splendeur du ciel, à toujours et à perpétité! Hey! 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 Vous allez devenir des stars que vous aurez enseignés! Quoi? Nous venons à vous avec son enseignement! La loi est venue par Moïse! Aimer la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ! Il est le souverain pour traiter la foi! La justice par la foi! Le juste vivra par la foi! Nous enseignons la justice par la foi! Nous allons briller comme les étoiles, comme la splendeur! Dans Daniel, chapitre 12, je l'ai dit pour encourager les hommes de Dieu à enseigner! N'enseignez pas vos histoires, machin, machin, qui ne servent à rien! Enseignez à la multitude! Pourquoi? Nous pouvons dépenser de l'argent pour que les gens nous suivent par les radios, par les médias! Ce n'est pas pour besoin de la popularité, non pas du tout! Pour le besoin de l'enseignement! Daniel, chapitre 12, verset 3 Ceux qui auront été intelligents, alléluia, brilleront comme la splendeur du ciel! Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perfectité! Alléluia! Alléluia! Je serai dans le ciel une étoile parmi les étoiles qui auront enseigné à la multitude! Kilouba, c'est une étoile éternelle! Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Écriture qui l'ai dit! Ceux! La parenthèse est ouverte, j'aimerais vous encourager à le faire! Ceux qui auront enseigné à la multitude! Ceux! 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 Il y a des passers qui passent le temps entre passers, mais ils n'enseignent pas! Ils viennent s'asseoir, ils attendent les macabos! Ils attendent des dîmes! Ils attendent des dîmes, des offrandes, des chèvres, costumes! Nous enseignons gratuitement! Vous avez reçu gratuitement! Donnez gratuitement! Nous ne monnaions pas l'Évangile! C'est gratuit! Notre passe est de vous enseigner pour que vous soyez comme lui! Comme lui! Et quand j'ai terminé à me poumonner à enseigner, j'ai dit, je serai une étoile éternelle! Alléluia! Ceux qui auront enseigné à la multitude brilleront comme des étoiles! À toujours, forever et à perpédité! À Jésus, c'est une étoile brillante du matin qu'il a enseigné! Ce que nous vous enseignons! Je vous ai salué au nom du professeur de la foi! Ou que vous soyez! Enfin, que vous soyez comme lui! J'aimais bien la foi de l'apôtre Paul et de sa confession! Que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ! Alléluia! Paul était Christ! Puisqu'il enseignait! Il dit l'Évangile que je vous ai enseigné! Je n'ai pas récité d'un homme, non pas d'une école! Il dit, c'est par révélation de Jésus Christ! Ils ont enseigné! Je l'ai dit tout haut! Que les enseignants font tomber les villes! Quelle que soit la religiosité des villes arabes, bouddhistes, hindouistes ou des doctrines, ça tombera! Jérusalem est tombée au pied de ceux qui ont enseigné! Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement! Ils ont enseigné! J'aimerais encourager l'Église à enseigner! Il y a des moments où l'Église n'est pas son temps qu'à baptiser! Ils ont dit, ouais! Commencez par l'enseignement! Et ensuite, vous les baptisez! Le sujet que nous allons traiter avec vous, s'intitile, il est la source de toutes capacités! Alléluia! Il est! Alléluia! Il est! Professeur! Heurez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel! Et la médite nuit et jour! Il est comme un arbre planté près du courant d'eau! Tous! Alléluia! Tous! Ce qu'il fait, il est ici! Il est capable de tout! Et de tout! Alléluia! Mon message aujourd'hui, j'aimerais que mes frères et mes sœurs soient capables! Soyez capables de tout! Alléluia! La capacité, c'était minerai très rare, dont le monde a besoin! Les hommes et les femmes qui ont fait l'histoire de ce monde, c'était des hommes capables, non pas incapables! Alléluia! Il est la source de toutes capacités! J'aimerais que vous soyez capables! Non pas de la capacité naturelle, mais de la capacité surnaturelle! Écoutez ce que notre bien-aimé frère, l'apôtre Paul dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 13! J'appuie! Alléluia! J'appuie tout par celui qui me fortifie! Alléluia! J'appuie tout! J'appuie tout ça, c'est pour ça! Il est la source de toutes capacités! C'est ce que Paul dit! J'appuie! Alléluia! Il est rempli de la capacité! Alléluia! Venant de lui, il est! Il est! Soyez! Hé! J'appuie tout! Ha! Ça c'est bon! J'appuie tout par celui qui me fortifie! Il a, lui, rendu Paul capable à tout faire! Alléluia! Et toute l'équipe! Alléluia! Pourquoi les gens ont peur d'être pasteurs? Ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire de lui! Hé! Hé! Étant monté en haut, il a fait des dons, des capacités aux hommes! Les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, pasteurs, docteurs! Imaginez que Dieu ait fait David de roi! Il sait faire, hein! De vous! Capable de ceux que vous n'étiez pas capables naturellement! C'est lui! Non simplement l'affaire de l'apôtre de Paul, quelqu'un a la capacité toute azimite! Mais il a fait de tous les apôtres, les hommes capables! De Corinthiens chapitre 3 verset 5 à 6 Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes! Alléluia! Capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes! Notre capacité, au contraire, vient de Dieu! Hé! 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 Recevez où que vous soyez! Recevez! La capacité à bien faire! Alléluia! Vous allez bien faire! Je pense que mon Dieu avait donné la capacité à Joseph, jeune qu'il était, à bien gérer les affaires politiques nationales! Il avait géré l'abondance, les problèmes. Et Pharaon dit quoi? Où trouverions-nous un homme aussi intelligent comme celui-ci? Il y avait en lui une capacité à gérer! Le problème des politiques d'Afrique, ce n'est pas les choses à gérer, mais c'est l'ingérence qui pose problème! Mais Joseph avait reçu de lui notre capacité, jeune de Dieu, dans tous les domaines! Hé! 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 Même pour vous, les politiques, vous pouvez recevoir la capacité bien gérée! Les choses! Vous venez gérer vos nations, vos villes, vos provinces! Vous pouvez recevoir cela! Dans la mesure où vous êtes des disciples de Dieu, non pas de l'occultisme! Puis il y a beaucoup qui sont disciples de Satan! Satan, c'est un encima du chaos! Il ne gère pas bien les affaires! Dieu les place la montagne, ça commence bien après quoi? Il a fini par la violence! Et vous voulez être disciple de ces messieurs-là qui ne gèrent pas bien les choses? Il y a qu'une seule personne qui gère bien les choses, dans le monde invisible et visible, c'est Jésus! Il a dit, tout pouvoir m'a été donné! J'ai la capacité de gérer le ciel et de chier! Alléluia! Alléluia! S'il sait gérer le ciel, qu'est-ce que c'est que la terre? Le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre! Il a réussi la capacité de la gestion du ciel! Et je crois que Gabriel et Michael qui m'attendent maintenant là, ils disent que c'est un gérant fidèle de la maison de Dieu! Il gère le ciel avec amour! Chers! Si notre capacité vient de Dieu, se vous rendent capables! Quoi le verset suivant? Il nous a aussi rendu capables d'être ministres! Alléluia! De la nouvelle alliance! Alléluia! Alléluia! Il y a des ministres dans l'église qui ne sont pas capables! J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez recevoir la capacité qu'il nous a rendu capables d'être ministres! Alléluia! De la nouvelle alliance! Ce qu'avait rendu Moïse capable d'être capable, il nous a rendu capables d'être ministres! D'une nouvelle alliance, c'est non celle de la lettre, mais de l'Esprit! Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie! Ce sont les apôtres! Il m'évolue rapidement, il est la source de toute capacité! Nous croyons! Alléluia! Allez plus loin, frères et sœurs! Vous n'avez pas été sauvés! Vous n'avez pas crie! Écoutez-moi! Que pour être sauvés? De l'amour éternel! Pour la vie éternelle! Mais vous avez dans votre foi! Alléluia! Il y a la capacité! Je vais lire dans Marc chapitre 16 La foi vous rend capable! Chapitre 16, verset 17, verset 15 à 18 Puis il leur dit aller par tout le monde! Prêcher la bonne nouvelle à toute la création! Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé! Mais celui qui ne croira pas sera condamné! Mais évolué! Mais évolué! Croyant de la terre! Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié! A mon nom! Alléluia! 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 Ils auront la capacité de chasser les démons! De chasser Satan! Alléluia! Alléluia! Ils auront la capacité de parler de nouvelles! La foi vous rend capable de la capacité surnaturelle! Il y a les églises qui ne chassent pas les démons! J'ai dit c'est un des plus graves! Ils saisiront les serpents! Ils auront la capacité de neutraliser les serpents! Ça c'est faux! Ça c'est faux! Inventoriez les serpents de votre vie! Neutralisez-les! Vous avez la capacité de les faire! Neutralisez-les! S'ils boivent les brevages mortels, il ne leur fera point de mal! Ça c'est faux! La capacité à neutraliser ce qui pouvait nous faire du mal! Vous pouvez! Ça c'est une capacité dans la foi! C'est quoi il avait déjà dit de son vivant? Dans Jean chapitre 14, Celui qui croit en moi fera! Oh la capacité de faire ce que je fais! Il en fera de plus fort! Alléluia! Recevez la capacité de faire ce que lui a fait! Ils s'imposeront à mon nom! Qu'avez-vous fait du nom de Jésus? C'est une source de la capacité surnaturelle dans tous les domaines! Alléluia! Je pense à Adrien Flore! Je pense à Joshua Kiruba! Ces gens qui sont dans le monde du travail! Vous avez la capacité à bien faire votre travail! D'une manière avec un brillo! Eh! 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 Vous pouvez! Vous pouvez! C'est le droit de la foi! La capacité surnaturelle! A réussir là où les autres échouent! Capacité! Il est la source de toute capacité! Et j'aimerais que vous soyez greffés à l'arbre de la capacité! Écoutez un peu ce qu'elle lui m'a dit! On va essayer de courir vers la sortie de ce message! Il est la source de toute capacité! Jean 15, verset 5 à 6! Je suis! Alléluia! Je suis! Je suis! Je suis! La capacité! Suivez-moi cette lecturiste! Vous! Le sarment! Alléluia! Je suis! La capacité! Et vous! Les branches! Alléluia! De la capacité! Comment vous aidez à comprendre ce texte ici? C'est la suite! Je suis! Le Seigneur! Vous êtes le sarment! Celui qui demeure à moi et en qui je demeure et pose beaucoup de fruits! Car sans moi vous ne pouvez rien faire! Alléluia! Alléluia! Hé! 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 Il est! Monsieur la capacité! Le vrai Seigneur! Et vous êtes les branches de la... Alléluia! Mais maintenant Dieu! Puisqu'il dit... Quand il a dit cette parole, on s'est demandé... Mais de quoi il parle ici? Il n'y a que la vie, non? Mais il termine en disant... Car sans moi vous ne pouvez rien faire! Je prie tout par celui qui te fortifie! Alléluia! Et Alléluia! Paul était un sarment du vrai Seigneur! De la capacité! Alléluia! Je suis venu aujourd'hui pour vous greffer! A l'arbre de la capacité! C'est lui qui l'a dit... Vous êtes les sarments! Mais c'était quel arbre? C'était quel arbre? C'est le verset dernier! La phrase... Car sans moi le sèpe! Vous ne pouvez rien faire! Mais avec moi! Mais sur la capacité! Vous pouvez tout faire! Alléluia! On résout Pierre! Paul! Je prie tout par celui qui me fortifie! Et ça c'est extraordinaire! Quand il m'a expliqué ce texte de BC5! Je me suis dit... Mais ça y est! C'est fort! BC4! BC5! Je suis le sèpe! Vous êtes les sarments! C'est lui qui l'aimait à moi! Et en qui je l'aimait! Il porte beaucoup de fruits! Car sans moi vous ne pouvez rien faire! En d'autres termes... Avec moi... Vous pouvez! 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 Avec messieurs! La source de toutes capacités! Vous pouvez! Vous pouvez! Vous pouvez! Vous pouvez! Vous pouvez! Ou que vous soyez! Vous pouvez! Je prie tout! Ça c'est pour ça! Je prie tout! Ne gaspillez pas! Votre présence en lui! Tant que vous venez nous filer! Et je crois... Je vais essayer de me résumer assez rapidement! Pour que vous soyez branchés à l'arbre de la capacité! Ou la foi! Alléluia! Je vais vous lire un texte que vous connaissez bien! Mais qui a des choses à nous apprendre! On ne va pas tout apprendre aujourd'hui! Ça sera long! Marc chapitre 9! Le verset 14! Jusqu'au verset 24! Et... On va sauter pour lire le verset 29! Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, Il vit autour d'eux une grande foule, Et des scribes qui discutaient avec eux! Dès que la foule vit Jésus, Elle fit surprise! Elle a couru pour le saluer! Ils étaient quand même gentils en allant saluer Jésus! Il les demanda! C'est quoi discrez-vous avec eux? Jésus qui demande! Un homme de la foule lui répondit! Maître! J'ai amené auprès de mon... J'ai amené auprès de toi mon fils, Qui est possédé d'un esprit miwé! En quelques lieues, Qui le saisissent et le jettent par terre, L'enfant et qui me grincent dedans, Et devient tourette! J'ai prié à tes disciples de chasser l'esprit! Ils n'ont pas pu! J'ai prié tout! Alléluia! Ils n'ont pas pu! Et Jésus s'énerve contre ceux qui n'ont pas pu! Ne les mettez pas en colère! Ils n'ont pas pu! En étant disciples, C'est anormand! Ils n'ont pas pu! Ils étaient incapables! Tout en étant disciples de Jésus! C'est plein dans l'église! Des disciples de Jésus qui ne peuvent pas! Puisqu'ils amènent Jésus à se mettre en colère! Ne l'amenez pas en colère! Allons-y un peu vite! Jésus s'énerve! Rasse et un crédit! Le problème c'était les fois! L'a dit Jésus, Jusqu'à quand serez-je avec vous? Jusqu'à quand vous s'y protérez-je? Amenez-le moi! On les lui amèna! Aussitôt que l'enfant vit Jésus, L'esprit l'agita avec violence! Il tomba par terre et se roulait en équiment! Jésus demanda au Père, Combien il y a de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance répondit! Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau Pour le faire périr! Mais si tu peux! Ecoutez! Si tu peux! Quelque chose! Qui annonce que secours et compassion de nous! Jésus lui dit! Si tu peux! Si tu peux! Si tu peux! Si je peux! Tu ne sais pas que je suis capable! Alléluia! Il ironise ici! Si tu peux! Et il dit une parole extraordinaire! Tout est possible à celui qui croit! Alléluia! La capacité parfois by faith! By faith! Alléluia! Alléluia! Que dirais-je à l'église de la terre si vous lisez Hebreu chapitre 11? C'est le tableau de la foi des hommes capables! C'est par la foi! 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 Quoi il manie? Quoi il manie? Par la foi! By faith! Alléluia! 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 C'est par la foi quand vous lisez Hebreu chapitre 11! C'est un tableau déjà capable! Et j'aimerais que les noms de Kilo soient écrits dans le chapitre 11! Parmi les gens capables! Les noms de bonnes! Les noms! Les noms! Les noms! Les noms! Alléluia! C'est par la foi! Tout est possible! Alléluia! Je puis tout passer! Tout! C'est pas! By faith! C'est par la foi! C'est par la foi! Lisez Hebreu chapitre! C'est par la foi! Hey! 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 Mais regardez! Ce qui a amené Jézia s'énerver lui-même a les problèmes! Aussitôt le père de l'enfant s'écria! Je crois mais je ne crois pas bien! Viens au secours de mon incrédulité! Alléluia! Demandez la foi de la capacité à lui et à lui seul! Les problèmes que les disciples avaient en souhaitant de guérir cet enfant c'est le même problème que le père avait! Mais lui il a prié! Il a demandé à lui! Viens au secours de mon... Aide-moi Jézia! Aide-moi là! Ça ne marche pas bien! Ne te concentre que pas ma soeur mon frère! Demande-lui de t'aider! Viens au secours! Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse de la foi! Hey! On doit courir un peu rapidement là! Hey! Hey! Jésus voyant accourir la foule menaçant l'esprit impier Il dit l'esprit muet est sourd! Je te l'ordonne! Sors de cet enfant! Il n'y rentre que plus! Il est sorti en poussant de qui il est! La foi qui fait crier le démo en agitant avec une grande violence! L'enfant devint comme mort! De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort! Qu'il était mort! Mais Jésus l'ayant pris par la main le fit lever! Et c'était un debout! Quand Jésus fit entrer dans la maison ses disciples lui demandent! Demander en particulier! Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Nous n'avons pas pu cet esprit! Et Jésus dit quoi? Il leur dit cette espèce ne peut sortir que par la prière! Demander la foi! C'est ce que cet homme a prié! Viens au secours de mon incrédulité! Et Jésus enseigne aux apôtres! Quand vous sentez qu'une chose vous n'avez pas la foi! Ne te concentre pas! N'abandonne pas! Demande au Seigneur la foi! Cette foi va vous brancher à sa capacité éternelle! Le temps vient de terminer là! La seule question que je vous apprends c'est Michael aussi l'avait appris! Il est en contestation avec le diable au sujet de Moïse pour arracher le corps de Moïse! Arracher les choses en réclamant la capacité de la foi! Qui arrache! Et Michael! J'aimerais dire à tout le monde! Vos expériences du passé ne vous garantissent pas les expériences à venir! Pas du tout! C'est un perpétuit recommencement! Michael s'est expérimenté dans la guerre contre ces messieurs! Mais dans le cas de Moïse il vient des choses! Mais ce qui m'intéresse! Michael a suivi ce que je vous enseigne aussi! Cette espèce magnifique qui parle! Michael prie! Il se tourne vers la capacité éternelle! Que l'éternel te réprime! Et qu'est-ce qu'il fait? Après cette prière le diable lâche! Si elle se tourne vers la provenance et la capacité! Notre capacité vient de Dieu! La capacité de Michael est venue du Seigneur! Qu'il avait rendu capable d'arracher le corps de Moïse! Et de mettre en débandant les diables qui nous résistent! Notre capacité même, la capacité de Michael, Vienne du même Seigneur! Oh hallelujah! Hallelujah! Qu'est-ce qu'ils savent? Gabriel avait dit à Marie! Quand Marie a dit, Mais écoute! Comment je vais mettre au monde? Je ne connais aucun homme! Rien n'est impossible à Dieu! Dieu est capable! Tournez-vous vers la source de la capacité! Dans tous les secteurs! Comme Michael s'est tourné! Hier vous avez réussi! Maintenant ça vous résiste! Tournez-vous toujours! Tel a été! David! Le Dieu qui m'a délivré de la pâte de l'ours et de la guerre de Lyon! Me délivrera! Tournez-vous vers ce Dieu! Dieu vous aide et qu'il est de l'église! Et j'aime bien Jésus! Sa capacité était ce que j'enseigne aujourd'hui! Il avait la capacité d'approvisionner, de multiplier! Pasteur! Ton église ne se multiplie pas! Tournez-vous vers celui qui a la capacité de la multiplication! Et Jésus multiplie le pain et le poisson! Mais Jésus n'est pas resté! J'ai cette expérience là pour dire que maintenant ça sera automatique! Pas du tout! Il est allé à la montagne pour prier puisqu'il devait recevoir la capacité qu'il donne! Il a présenté! Il devait marcher sur les eaux! La prière! Cette espèce de fouique et pas! Les jeunes et prier la prière de la foi! Amen et Amen! À la prochaine! Soyez capables! Amen! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada